Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de novembre 2020 Donc on va piocher le prochain signe astrologique, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies Alors on va voir quel est le prochain signe Nous allons faire les vierges, donc pour vous qui êtes vierge, ascendant et signe lunaire en vierge, donc ce tirage est pour vous N'hésitez pas à compléter ce tirage avec vos autres signes, bien sûr c'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement Alors on va voir les énergies avec une carte des oranges, dieux et déesses, voir l'énergie forte pour vous qui êtes du signe vierge Alors On va couper Et on va prendre celle-ci On a la déesse de la justice Donc ici il y a une dé d'équilibre Peut-être aussi une décision officielle pour vous On vous dit ce qui semble être une injustice, c'est en réalité une bénédiction Donc là j'ai l'impression pour vous les vierges que vous allez avoir ce désir de rétablir, de faire le point dans une situation Il est question ici de choix dans votre vie, d'un choix important Qui peut concerner, comme je vous disais précédemment, des démarches officielles Pour certaines personnes ça peut être aussi sur le plan juridique Mais on a cette idée pour vous de retrouver un équilibre, de poser le pour et le contre également Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous avec cette carte Alors on va continuer votre tirage avec le petit le normand On va faire le tirage, le petit tableau en neuf cartes Alors pour les vierges pour le mois de novembre Dans la coupe nous avons les souris Et nous avons le cercueil Alors ici on voit que vous mettez faim Il y a une faim par rapport à des soucis, par rapport à des tracas On passe dans un nouveau cycle, dans un nouvel état de vie Mais ça peut aussi concerner le fait que Dernièrement il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités dans une situation On voit que le stress, l'énergie d'anxiété a été très présente Et cette énergie du cercueil c'est le fait qu'on passe à un nouveau cycle Donc on entre dans une période de transformation Ça c'est ce qui ressort pour vous dans la coupe Alors on va faire le tableau On a le bouquet On a la carte du cercueil On a le masque La lune La faux La consultante L'énergie féminine On a le cœur Et on a la carte des chemins Alors ici ce qui ressort pour vous C'est peut-être une situation sur le plan sentimental Qui est assez trouble Parce qu'on voit avec cette carte du cœur et la carte du masque Il est possible pour certaines personnes Qu'il y ait une situation Où vous êtes en contact ou en relation Avec une personne qui n'est pas forcément dans l'authenticité Ou qui cache des choses également Pour moi ce que je ressens aussi C'est qu'il y a comme le fait de prendre une décision On voit que le plan sentimental va être très important Le plan relationnel aussi Avec la carte du jardin Donc là on parle de choix On parle d'une décision importante On a aussi la carte des chemins Qui confirme que vous prenez une direction Mais c'est aussi le fait que vous pesez le pour et le contre Vous avez besoin de vous sentir aligné aussi au niveau amoureux On a cette carte de la lune Et la carte de l'énergie féminine Donc cette carte aussi C'est que vous soyez un homme ou une femme Ça exprime beaucoup de désirs Beaucoup de passions Vous avez à cœur en tout cas De faire le bilan d'une situation C'est vraiment le mot qui me vient On fait un bilan On pose de nouvelles bases Et on va vers un nouveau départ aussi Cette carte du bouquet au centre Elle annonce des surprises Des choses inattendues Je pense qu'aussi ça va vous permettre De pouvoir faire ce choix Pouvoir prendre cette décision dans votre vie Mais en tout cas Là il y a une mise en lumière qui se fait Parce que le masque et la carte de la faux C'est le fait que vraiment On tranche On prend une décision aussi Par rapport peut-être également à une situation Où vous n'arrivez pas à vous sentir aligné Vous n'arrivez pas à vous sentir bien Dans ce projet là Ou dans cette relation là Mais on voit que vous avancez par rapport à ça La carte de la lune ressort Parce qu'il y a beaucoup d'intuitions Qui vont être présentes Beaucoup d'intuitions Beaucoup de ressentis Et aussi dans ces ressentis là On a comme cette transformation Qui se met en place Cette carte du jardin Elle annonce aussi pour vous De nouvelles rencontres On voit qu'il y a cette sensation Qu'on passe en tout cas à une étape Qui nous permet de voir Tout ce qui s'ouvre autour de nous De voir toutes les possibilités Là on parle également Sur le plan relationnel Peut-être aussi de nouvelles rencontres Sur le plan amical Mais pour moi Il y a cette idée De prendre un nouveau chemin Donc ça c'est l'énergie Qui ressort pour vous Avec le le normand Alors on va prendre le tarot Pour ce tirage Alors quelles sont les énergies Pour vous qui êtes vierge On va voir ce qui ressort Alors dans la coupe Nous avons la carte de la tempérance Et nous avons la justice Donc ici cette énergie Ressort deux fois quand même Justice Donc peut-être des démarches administratives Vous allez peut-être aussi Avoir des réponses officielles Que vous attendez Puisqu'on voit ici Cette idée de rétablir un équilibre D'être dans une grande justesse Vous avez en tout cas Avec cette carte de la justice Besoin de rentrer dans une Besoin d'avoir un contact Et besoin de clarifier les choses La carte de la tempérance Elle apaise les énergies C'est vraiment cette idée Encore une fois De balance D'équilibre de vie Pour moi sur le plan émotionnel Il y a beaucoup de choses Ici qui émergent Hop là Alors je vais remélanger les cartes Et on va faire le tirage en croix On a la carte de l'as de coupe Donc là on voit Qu'il y a beaucoup d'émotions Ça peut être la naissance De quelque chose de nouveau Pour vous Quelque chose qui émerge Dans votre vie Alors Pour le tirage en croix On va voir Quelle est l'énergie centrale On va voir Qu'est-ce qui peut bloquer La force Qui va vous accompagner Dans votre état d'esprit Ce qui se passe Et Dans le concret Dans la matière Qu'est-ce qui ressort Alors Les énergies centrales Pour vous On a la carte Du 7 d'épée Alors Le 7 d'épée Ici Nous amène pour vous A comprendre une situation Cette idée Peut-être qu'une personne A manqué d'authenticité Ou qu'une situation A été trouble Et confuse On a une prise de direction Par rapport à ça C'est quand même L'énergie centrale De votre tirage Une prise de décision On apporte aussi On avance Vers un nouveau chemin Vers une nouvelle étape Ensuite Dans le blocage On a La carte du 8 De couple Donc pour vous Les vierges Il est possible que Cette situation Où vous êtes amené A avancer Où vous êtes amené A quitter quelque chose Quitter une situation Du passé C'est difficile Au niveau émotionnel C'est difficile C'est douloureux Et on sent que ça vous amène aussi A dépasser certaines limites Pour ce mois de novembre Vous êtes amené A sortir d'une zone de confort Et à pouvoir développer les choses Quelle est la force pour vous ? On a la maison de Dieu Donc ce qui va vous aider En fait Dans ce changement Dans cette étape de vie C'est de pouvoir partir Sur une reconstruction intérieure C'est à dire qu'aussi Il va y avoir Un grand déclic en vous La tour C'est quand même Une énergie Qui arrive rapidement On a une éclaircie On a une révélation intérieure Il y a beaucoup de choses Qui évoluent en vous Et ça vous permet justement De pouvoir prendre une direction Ensuite On va voir Quelle est l'énergie Dans votre état d'esprit On a la reine de bâton Alors la reine de bâton Ici Ça fait référence À quelque chose Où vous êtes déterminé Où vous allez être ambitieux Ambitieuse Où vous allez vraiment Avoir cette capacité De décider quelque chose Mais ça va se faire aussi Avec beaucoup de douceur Puisque la reine de bâton C'est une personne Qui est passionnée Qui est remplie de vitalité Donc dans cette direction Il y a ce déclic Qui ressort Il y a le fait Que cette situation Qui doit avancer Le fait d'aller Vers un nouvel horizon Vous amène vraiment En vous Quelque chose Qui est ravivé Il y a comme Une émergence ici D'idées pour vous Mais on a beaucoup de coupes On a des Enfin Ici on a une carte de coupe Une carte d'épée Une carte de bâton Donc on voit Que votre tirage Est très remplie Et très remplie d'énergie Dans le concret On a le 3 de coupe Donc on voit Qu'ici il va y avoir De l'abondance De la joie Ça parle aussi De célébration Vous pouvez fêter Un événement important Ou accueillir En tout cas Une abondance Dans votre vie Une célébration Il y a le fait De franchir une étape Et ça vous amène Une grande réalisation Ici Mais ce déclic Et cette révélation Est très présente Alors on va voir aussi Avec le tarot Également Le tarot Le Radiant Rai Spirit Tarot Ce qui se passe Au niveau amoureux Pour vous Alors dans la coupe Nous avons le 4 de denier Et nous avons La carte du fou Un nouveau départ Qui s'annonce Ici Le fou C'est vraiment On se lance On a le sentiment Peut-être Que les choses Sont renouvelées On prend un nouveau départ Cette sensation Qu'on nous pousse A avancer Le 4 de denier C'est une énergie Assez différente Puisqu'on voit Que pour ces énergies Du mois de novembre Vous êtes dans une dynamique Ici Où vous vous protégez Intérieurement Il y a une grande Préservation Concernant cette avance Dans votre vie Donc il y a vraiment Ici le fait Que pour vous Les choses sont renouvelées Mais on a besoin Aussi d'avoir Des réponses Concernant une situation Amoureuse Alors on va faire Le tirage En pyramide On a la justice Décidément On a l'as de bâton On a le 9 de bâton On a le 10 d'épée On a la carte du pape Et on a le cavalier Et on a le cavalier de coupe Alors ici Cette idée d'équilibre Ressort encore Mais il est possible aussi Que vous ayez vécu Une grande injustice Cette carte ressort énormément Donc on voit Qu'on rétablit Quelque chose ici On a besoin De se reconstruire Par rapport à une situation On voit que cette fin de cycle Aussi annonce pour vous Quelque chose de nouveau Sur le plan émotionnel Donc par rapport au plan amoureux On voit aussi Beaucoup d'ambition On voit que Vous êtes vigilant Concernant votre vie amoureuse Vous êtes peut-être Dans le doute Face à une transition amoureuse Sur le fait D'évoluer Sur le fait D'avancer Avec la personne De votre coeur Et dans votre vie sentimentale De manière générale Mais le cavalier de coupe Annonce ici Pour vous Des messages Des messages aussi Liés à vos émotions A ce que vous ressentez en vous Ça peut être aussi Une personne Qui se présente à vous Quelqu'un de très galant De très charismatique Quelqu'un en tout cas Qui a une énergie forte Qui dégage quelque chose de fort Le hiérophante Annonce ici Pour vous Des réponses importantes Pour moi Vous vous connectez aussi Au niveau spirituel Parce que Ça vous permet aussi D'avoir des réponses Et d'éclaircir Cette situation Le neuf de bâton Encore une fois C'est le fait D'être vigilant Vous avancez Mais petit à petit Vous êtes vraiment Dans le fait De faire émerger Des choses en vous Donc ça C'est ce qui ressort Pour vous Sur le plan sentimental Alors On va aussi Voir quel est Le message De vos guides On va prendre Les petits cœurs Alors Quel est Le message Pour vous Là On a Deux cartes On a l'opportunité Et on a Le courage De merveilleuses Possibilités Et opportunités T'attendent Arrête de ressasser Sans cesse Les erreurs Du passé Abandonne le passé Avec amour Il n'y a rien A regretter Tout est toujours Parfait Selon l'ordre divin Chaque expérience T'a servi Le passé Est derrière toi La paix Est devant toi Avance joyeusement Et réalise Les rêves Qui te tiennent A coeur Donc une nouvelle Opportunité Pour vous D'accueillir Une paix intérieure De vraiment Aller vers Une nouvelle Transition De vie Et là On vous parle De courage Ose être différent Ose faire des erreurs Agis Car c'est dans la création Que tu existes Dans ce monde Peuplé de rêves Qui est le résultat De l'amour éternel Tu fais partie De la création Tout est possible Va de l'avant Et fais toi confiance Car c'est seulement En ayant confiance En toi Que tu pourras Être honnête Avec les autres Donc là C'est rétablir Une paix intérieure Et se sentir connecté Au niveau De ce qui vous passionne Au niveau De ce que vous aimez Et ce vers quoi Vous avez envie D'avancer Donc ça C'est l'énergie Présente pour vous Voilà les amis En tout cas J'espère que cette guidance Vous a éclairé A pu vous apporter Des réponses Je vous souhaite Un merveilleux mois de novembre Plein de belles choses Et bien sûr Je vous dis Un grand Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada